Il est minuit. Tout de suite, votre dernière édition du soir, Central Tonight. Central Tonight. Central Tonight. Yaïda Doumanga. Zéro heure au marché Bukot, dans la région de Ziegenchor et dans nos studios. Ravi de vous retrouver, chers auditeurs, pour cette dernière édition du soir, Central Tonight sur la Central FM, dont va s'il y a titre. Le marché s'est mort de Bukot de Ziegenchor a pris feu ce mardi aux environs de 5 heures du matin, une situation déplorée par l'ensemble des commerçants et résidents du quartier. La journée mondiale des sols est célébrée ce 5 décembre, une occasion pour sensibiliser les populations sur la nécessité de préserver le sol. Sira Camaranda, on nous en dira plus dans cette édition. L'actualité, c'est également ces séries de réactions des titulaires de comptes à la poste qui peinent à entrer dans leur fond. Plusieurs, plus de détails dans cette édition, telles sont les lignes phares de ce journal. Le développement, c'est dans un instant. Le marché s'est mort de Bukot de Ziegenchor a pris feu. Les flammes se sont déclarées ce mardi à l'intérieur du marché aux environs de 6 heures du matin. Beaucoup de magasins et installations commerciales ont été ravagées. Les commerçants et responsables ont déploré cette situation et font appel aux autorités pour une bonne organisation du marché. Nous les écoutons au micro de Centrale FM. Aujourd'hui, on se réveille avec le directeur de l'écurie parce que le drame s'est déroulé depuis 5h30 jusqu'à 9h. On ne parvient pas à maîtriser le pot. Donc, c'est douloureux. Ziegenchor aujourd'hui n'a plus de marché. Hier, le marché était en faute. Ils sont en chantier. Aujourd'hui, c'est Bukot. Mais c'est autour de qui ? Il nous rappelle un mauvais souvenir. Je n'ai pas l'heure précisément, mais il faisait très, très tôt. Un drame nous a réveillé. L'incendie s'est produit au niveau du marché Sémor en démarrant par le flanc droit du côté de l'ouest. En fait, c'est par communication participative. Les voisins se sont appelés au téléphone. Du coup, quand j'ai reçu le message, je n'ai pas hésité. Je me suis rendu sur le lieu en tant que conseil de quartier. Non, les bouches d'incendie ne fonctionnent pas. Depuis 5h du matin jusqu'à 8h30, c'est la population qui va dans les maisons trouver de l'eau pour éteindre le feu. C'est à 6h que les sapeurs sont là, ils ne peuvent pas entrer dans le marché. Non, laissez-la jouer à Narcisse, c'est la mairie qui doit réfléchir sur ça. Parce que c'est la mairie qui gère le marché. Juste dire encore une fois un appel solennel à l'ensemble des responsables qui donnent les cantines en location au marché, de ne pas occuper les espaces qu'on ne doit pas occuper. Je vous le disais tantôt, série de réactions des titulaires de comptes à la Poste qui peinent à entrer dans leurs fonds. La direction générale impute la responsabilité à la caisse de dépôt et de consignation qui n'aurait pas respecté les termes de la Convention. Selon le directeur général de Postes Finance, le mécanisme de financement de désépargne est bloqué par la CDC, mais il espère que la situation sera décantée. Incessamment, Abdul Aziz Diallo, directeur général de Postes Finance, est au micro de Olimatafal. C'est une situation vraiment regrettable, déplorable. Nous, nous nous sommes abstenus jusque-là de communiquer sur la question pour la simple raison que nous espérions, donc du partenaire institutionnel en charge de la carte, donc des fonds de la caisse nationale d'épargne, que vraiment ce partenaire allait très rapidement régler cette question. Ce qui relève tout simplement aujourd'hui, pas d'un effort particulier, mais juste du respect des engagements, donc contenus dans une convention finie. Sur la caisse nationale d'épargne, les fonctions seront des règles très claires, c'est que ces fonds ne sont pas gardés par la force. La garde de ces fonds-là est de la responsabilité du partenaire institutionnel, qui est la caisse de dépôt et consignation. Comment fonctionne cette caisse ? C'est très simple. Tout excédent sur une échéance trimestrielle est reversé au niveau de la CDC. Et aussi, cette convention prévoit, en tant qu'inverse la liste, il y a une désépargne, c'est-à-dire qu'un solde déficitaire, la caisse de dépôt, on doit faire un retour des dépôts pour couvrir cette désépargne-là. Nous avons été toujours excédentaires depuis que cette convention a été signée, donc à la création de postes financières, donc à la naissance de la CDC. Mais ces deux dernières années, nous avons connu des difficultés. En 2022, nous avons connu une désépargne de plus de 5 milliards. Le seul semestre de 1er semestre 2023, on est pratiquement à moins de 1 milliard. Depuis lors, les mécanismes qui voudraient que la CDC puisse venir en appoint et financer cette désépargne-là, ce mécanisme-là est totalement bloqué du défaut de respect de cet engagement-là. Merci beaucoup, Oulima Tafal. Initié en 2013, la Journée mondiale des sols est célébrée chaque année le 5 décembre. Cette journée a pour but de sensibiliser les populations sur la nécessité de préserver le sol, qui est un écosystème naturel indispensable pour la survie des êtres vivants. Plusieurs facteurs sont à l'origine de la dégradation du sol. Des solutions sont également préconisées pour le protéger. Reportage, Sira Kamarandaou. Le sol est un écosystème naturel qu'on est censé protéger pour la survie de l'homme. Cependant, malgré son importance, on assiste à sa dégradation en cette journée qui lui est consacrée. On sensibilise sur son utilité. Malik Saou, expert praticien en agroécologie, revient sur la pertinence de cette journée. C'est une journée qui a été décidée par les Nations Unies vers les années 2013 et qui est une journée mondiale et également une plateforme mondiale unique pour célébrer et responsabiliser les citoyens du monde entier sur la nécessité de conserver, de protéger et d'améliorer la santé des sols. Les mauvaises pratiques agricoles, la déforestation, entre autres facteurs environnementaux, peuvent dégrader les sols, nous dit Mickaël Diedjou, chargé de programmes agroécologiques et changements climatiques. Le premier facteur, c'est que les mauvaises pratiques agricoles, c'est-à-dire que si on utilise des tracteurs qui sont de grands tracteurs, on fait de la boule profonde. Ça change la structure du sol. L'utilisation abusive des engrais chimiques, donc souvent, ne favorise pas la vie du sol. Au-delà des engrais chimiques, au-delà des la boule profonds, nous avons aussi le défrissage, c'est-à-dire que les sols sont nus. Quand le sol est nu, il devient vulnérable. La monoculture, par exemple, c'est ça aussi, c'est un facteur de dégradation du sol. Parce que si chaque année, on fait la même culture sur le même sol, finalement, on va se retrouver dans des conditions. Le sol ne va plus répondre aux besoins. Des solutions sont préconisées. Comme nous sommes dans les domaines du changement climatique, la première chose à faire, c'est déjà de protéger les sols. Éviter autant que possible de les dénuer, d'une part, mais aussi faire de l'embrocagement. L'embrocagement pour éviter l'érosion éolienne. Mais également, utiliser de moins en moins des engrais chimiques. Et utiliser de plus en plus l'engrais organique. Éviter autant qu'on peut de perturber les couches du sol. Ça veut dire, tous ces grands engins-là qu'on fait entrer pour les labours, éviter de les utiliser. Alors, faire des associations culturelles. Par exemple, dans un champ, on pourrait faire une culture, mais voir quelle autre culture est-ce qu'on pourrait faire qui pourrait m'apporter des nutriments pour la plante. Mais surtout, il faut reboiser. Parce que le reboisement joue un rôle crucial. C'est un allié privilégié, en tout cas, pour restaurer les sols. Cette journée dédiée au sol est une alternative pour initier la population à préserver les sols qui constituent un bien-être humain. Cet écosystème naturel se dégrade de jour en jour dû à plusieurs facteurs qui émanent de l'homme. Des solutions sont également préconisées pour réduire sa dégradation. Parlons tout à fait autre chose. La pastèque est actuellement très visible sur le marché. Elle nous vient généralement dans le sud du pays et très sollicitée. Les vendeurs qui s'y activent s'en sortent malgré le coût de la marchandise qui est devenue chère ces derniers temps. Ils rencontrent parfois quelques problèmes liés à la conservation du produit. Nogoykei L'état de pastèque ne passe plus inaperçu dans le marché et dans les rues. Le produit est en sa pleine période, mais malgré son abondance, son prix reste élevé. à Nogoykei, vendeuse. On ne peut pas le revendre à certains prix parce qu'on l'achète à des prix trop élevés. Parfois, on achète une charge entière, des fois la moitié seulement. Auparavant, on achetait la charge à 125 000 francs CFA plus les frais de transport. Qui s'élève à 5 000 francs, le tout nous revient à 130 000 francs. Mais maintenant, la charge coûte 100 000 francs et parfois même, on les achète en détail. La vente n'est plus comme avant, mais les pastèques sont très sucrées et délicieuses. Bien que la marchandise soit chère, elle est très sollicitée et les vendeurs s'en sortent, ajoute-t-elle. Les clients viennent, mais pas comme avant, car actuellement, il y a beaucoup de vendeurs. Les prix varient entre 1 000 francs et 2 500 francs. Auparavant, il y avait beaucoup plus de bénéfices, mais actuellement, on gagne moins et cela est dû à la concurrence et au nombre trop élevé de vendeurs. Autrefois, nous terminons notre stock à moins de deux jours, mais maintenant, une seule charge peut durer plusieurs jours. Malgré cela, nous arrivons tout de même à s'en sortir. Mayorombay, vendeur, revient sur la provenance de la pastèque que nous consommons ces derniers jours. Il affirme aussi que parfois, il vend à perte. La pastèque vient du Saloum. Nous sommes actuellement dans une période où toutes les cultures de pastèque sont en train d'être récoltées. C'est pourquoi il y a trop de vendeurs, mais chacun y trouve son compte. On ne peut pas éviter les pertes. Parfois, on gagne et parfois, on perd. C'est pourquoi on trie pour détecter les pastèques de mauvaise qualité et on les donne aux éleveurs pour ravitailler leur bétail. La pastèque est aussi bénéfique pour les éleveurs qui s'en servent pour alimenter le bétail. Les vendeurs de pastèques nous offrent celles qui sont pourries pour nourrir nos bétails. C'est très bénéfique pour les animaux car la pastèque est un aliment humide et ses genres d'aliments sont très bons par rapport à ceux qui sont secs. La pastèque est un fruit très sollicité par les Sénégalais de par sa saveur et ses vertus thérapeutiques. Les vendeurs qui s'activent dans ce commerce s'en sortent malgré qu'ils rencontrent parfois quelques difficultés liées à la durée de conservation du produit. Merci beaucoup Nogaïkaïe, Mesdames et Messieurs, c'est la fin de Central Tonight. Chers auditeurs, sachez prendre le temps de revenir dans votre réalité, dans le moment présent et de le vivre. Tout simplement, tirez des leçons du passé mais évitez de vivre dans vos souvenirs, qu'ils soient bons ou mauvais. Faites des projets et planifiez votre avenir. Mais ne vous inquiétez pas. Sur ce, on se donne rendez-vous dans un instant pour la version Wolof de ce jour. et de la version Wolof de ce jour. C'est ce qu'on a fait. Il est important, à la fin de l'année dernière, de ce que nous avons lavenue au travail de notre poste et on est vraiment éclatée. Et nous avons lavenue en train de travailler sur l'électorat. Nous avons l'occasion de faire la cette partie de nos familles. Nous avons tout à l'heure de la vie, et nous avons tout à l'heure de notre vie. Nous avons tout à l'heure dans le marché Seymour, C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Il s'agit de 1 500, 1 000 francs. Il est arrivé à la maison, il faut poser des clans. Mais quand il y a des plus façons, c'est une grande bonne affiche. Le premier profond est venu à un grand bonheur. L'autre profond est venu à un grand bénéfice. Mais c'est quand même le premier profond est venu à une bonne affiche. C'est le premier profond est venu à la famille de l'économie. On se peut avoir une grande affiche, une grande affiche de l'économie. ... Ce sont des enfants qui sont prises et qui sont prises. En tant que rassembler, je vous laisse la maison. C'est une grande femme pour parler de ça. Les enfants sont prises parce qu'il y a des trucs qui sont prises. Ils ont des problèmes, mais ils ne peuvent pas dire qu'ils peuvent être prises. En quand même, il y a des gens qui ont été prises pour l'Espagne. Sous-titrage Société Radio-Canada ...